Salut à tous et à toutes, à bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 31. Donc, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. L'épisode s'ouvre sur Catalina la moyenne. Celle-ci est donc à l'hôpital avec son amie. L'infirmière les a déjà remis les résultats du texte. Elle a donc passé ses résultats à son amie pour qu'elle puisse lire et dire ce qui est écrit. Et lorsque celle-ci la lit et donne les nouvelles à Catalina, celle-ci explose de joie. Car Catalina la petite n'est belle et bien pas la fille de Hernan Dario. Quoi ? Mais vas-y accouche Sandra ! Quoi ? C'est pas la fille d'Hernan Dario ? C'est pas la fille d'Hernan Dario ? Oh ! Catalina la petite n'est pas la fille d'Hernan Dario ? C'est négatif ! Je n'ai pas eu quoi ! Par exemple, pardonnez-moi pour ce baccal que je fais, mais bon, tout le monde n'est vraiment pas contre. Une idiote a menti à mon fiancé sur toute la ligne en lui faisant croire qu'il savait une fille, mais en fait, elle n'est pas que lui. Vous êtes sans aucun doute le meilleur laboratoire de toute cette ville. Mon petit papa, mon petit papa, mon petit papa, il faut que j'aille tout lui raconter. Et évidemment, Hernan Dario, bien dépêche-toi, allez. Non, mais est-ce que tu imagines un peu la tête qu'ils vont faire ? De l'autre côté, Zoraya est dans le rang de son ex-petit ami. Celui-ci est en train d'apprendre Zoraya à tirer car il lui a donné une arme pour qu'elle puisse se défendre. Et celle-ci réussit à briser la bouteille d'Hernan Dario ? Elle a pas le sang d'Hernan dans les veines, non mais est-ce que tu te rends compte papa ? Comment tu sais ça Catalina, comment tu le sais ? Comment, pourquoi, regarde un peu où on n'est pas ? Eh bien parce que j'ai fait comparer leurs ADN, voyons. Devine quel est le résultat. Regarde, bien entendu, c'est négatif, vis-le toi-même. Comment ça c'est négatif ? Oui ! Mais Catalina, pourquoi tu as fait ça ? Mais à ton avis, pas. Parce que cette fille pouvait pas continuer à se moquer comme ça de nature. Je t'ai basé sur l'analyse des cheveux de... De l'autre côté, Villa et Titi sont en train de disputer. Ceux-ci décident donc que comme Titi est maintenant mort et que la diablesse est derrière les barreaux, il n'y a plus personne pour gérer les affaires de N'Chelo au Mexique. Ils se décident donc à attaquer les plantations de cannabis de celui-ci afin de récupérer tout le business du pays. Et ils décident également de tuer la diablesse car ils vont payer un tueur à gage à l'intérieur de la police pour que celui-ci tue la diablesse pour ne plus qu'elle revienne jamais. Quand Paola sont en train de s'en aller, l'infirmière court d'envers la voiture pour stopper celle-ci. Elle demande à Hilda de la suivre car le médecin du centre psychiatrique a apparemment de bonnes nouvelles pour elle et il voudrait le lui dire tout de suite. De l'autre côté, dans la voiture de Catalina la moyenne, celle-ci est toujours très heureuse après avoir lu les résultats du texte. Mais son père l'explique qu'il ne faudrait pas qu'elle donne la nouvelle très brusquement à Hernan Dario car il pourra piquer une crise. Il commençait déjà à aimer la petite Catalina et maintenant que ce n'est pas sa fille, si Catalina la moyenne l'annonce la nouvelle très brusquement, cela pourrait lui faire un choc et il pourrait piquer un affartus. Mais Catalina la moyenne est tellement heureuse qu'elle semble ne rien comprendre à ce que son père l'explique. Lorsqu'elle demande donc à son père de l'accompagner pour dire la nouvelle à Hernan Dario, celui-ci dit qu'il n'est pas pour faire une telle chose, qu'elle a cherché ses ennuis elle-même et qu'elle va donc annoncer la nouvelle à Hernan Dario toute seule. De l'autre côté, le journaliste et la mère de Valentina achètent plusieurs bouteilles de whisky et se rendent donc au-dessus de la montagne pour consommer cet alcool afin d'oublier tous les problèmes qui sont en train de péser sur eux en ce moment. A l'hôpital psychiatrique, le médecin qui a fait revenir Hilda l'amène jusqu'où est-ce que son ex-mari est enchaîné. Il montre donc à celle-ci son ex-mari qui tient une vieille photo de Hilda et de leurs deux enfants et celui-ci ne fait que répéter le mot famille. Le médecin explique donc à Hilda que sa présence ici là d'enfer a revenu beaucoup de souvenirs. Il propose donc à Hilda que si elle veut vraiment que son mari revienne à la raison, la meilleure des solutions et le meilleur traitement serait qu'elle amène avec lui jusqu'à son ancien foyer et le donne un peu d'amour. Cela pourrait faire revenir beaucoup de souvenirs et il pourrait revenir à la raison. Dès ses explications, Hilda devient très perplexe car elle ne sait vraiment pas quoi faire. D'un côté, il y a Alberou qui vient tout juste de revenir et de l'autre, le père de ses enfants qui est dans une situation critique. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Toujours dans ce coin, le journaliste Miguel raconte donc à la maman de Valentina comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Il lui dit que s'il a rencontré sa femme, c'était grâce à la diablesse ou alors à cause de la diablesse. Car quand celle-ci le menaçait de mort, il allait se réfugier sur une journaliste qui voulait bien l'accueillir et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux de cette dernière. Et ils ont construit toute une vie ensemble jusqu'aujourd'hui et maintenant, elle n'est plus là que c'est pour ça qu'il est tellement triste. Hilda vient d'en informer les autres de ce qu'elle s'est dit avec le médecin. Et en attendant cela, ils décident tous ensemble de parler à Alberou pour qu'ils puissent accepter que l'ex-mari de Hilda vienne s'installer chez lui. Car ceci dépend de leur vie et il est le seul qui pourrait leur dire où se cache sa petite fille qui les a lancées la malédiction il y a de cela plusieurs années aujourd'hui. L'autre côté, à l'université, Enandario semble être perturbé de ce que Mariana vient de lui dire. Car il ne veut pas que sa fille aille aux Etats-Unis et il aimerait toujours rendre visite. Mais d'un autre côté, il y a également Catalina Lamoyenne qui est fiancée à lui et qui l'aime vraiment. Il ne sait donc pas quoi faire. S'il faudrait qu'il aille aux Etats-Unis pour sa fille ou alors qu'il reste là au Mexique parce qu'il aime Catalina la moyenne. de ta chère fille avec moi parce que c'est pas ta fille. Et voilà, je te laisse. Natsi, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? La même chose que d'habitude, que Mariana m'a menti, que Catalina n'est pas ma fille. Non, j'en ai marre. En plus, t'as aucune preuve alors. Ah oui, comment pour montrer-moi c'est quoi ta preuve ? C'est quoi ça ? C'est un examen d'ADN. Tu vois, toute la vérité est là. Je pensais que ce serait plus facile, mais bon, non, ce n'est pas si facile de te le dire, alors je t'en prie, ne le prends pas mal. Ce papier prouve que cette petite n'est pas ta fille. Ne me dis pas, ne me dis pas que c'est pas la meilleure nouvelle qu'on ait jamais reçu. Maintenant, il n'y a plus rien qui s'affair posera entre nous deux, mon amour. Je te demande si je suis vraiment content ou triste ou bien. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, c'est juste que n'est pas si vite que ça. Non, mais comment ça ? Je ne comprends pas. Comment ça ? C'est pas ma fille. Eh bien, nous. Je m'emmène la puce au laboratoire et qu'ils nous refassent le test quand on est ensemble tous les deux. J'ai envie de te présenter. Eh bien, vas-y, fais-le. Fais-le, Hernan. Refais les analyses et les examens qu'il faudra, mais laisse-moi te dire une chose en attendant. Moi, je n'ai pas fait tout ça pour te bousiller la vie, mais pour qu'elle arrête de te manipuler comme elle l'a fait jusqu'à présent, Nach. Très bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Moi, j'en ai versé et versé des larmes à cause de tout ça. Ça a été très dur. Et puis ensuite, eh bien, j'ai dû me renseigner pour savoir comment faire et obtenir les preuves des échantillons d'ADN. Je crois que c'était facile. Bon, d'accord, j'ai utilisé la salive du bébé Hernan quand on est allé chez Mariana. Sandra était avec moi. Merci. Eh bien, j'en ai profité pour prendre le petit lage qui sert à essuyer sa bouche et voilà comment j'ai fait. Je t'en prie. D'accord, et pour moi ? Eh bien, pour toi. Je leur ai procuré quelques cheveux avec la racine que je t'ai arrachée de la tête une nuit pendant ton sommeil. Je suis désolée. L'autre côté, Soraya qui est en train d'apprendre à tirer venant essayer son deuxième coup. Et lorsqu'elle s'apprête à tirer, elle s'imagine que c'est Catalina qui est en face d'elle. Et lorsqu'elle tire, elle donne donc une balle dans la tête de la Catalina imaginaire qui est en face d'elle. Puis, elle se met à crier de joie en disant qu'elle a tué son pire ennemi cette fois-ci. Mariana appelle Hernan Dario au téléphone et ceux-ci sont en train de causer. C'est décidé, nous partons pour Miami dans deux jours. On a pris les billets avec mes parents. Mais puisque tout ce qui t'intéresse, toi, c'est Catalina la moyenne, eh bien du coup, prépare-toi moralement pour dire au revoir à Caffine. Mais enfin, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'enlever ma fille comme ça. Mais Hernan Dario, comment tu oses me dire ce que je dois faire ou ne pas faire ? Je t'ai proposé l'option de venir avec nous aux Etats-Unis. Tu t'en souviens ? Tu m'as répondu que non. Je ne comprends pas. Tu sais quoi ? Je ne veux pas parler de ça au téléphone. Et pourquoi ? Bien sûr. Du moment, tu évites d'affronter les choses en face. Mais je n'évite rien du tout, Mariana. Je dis que je préfère pas en parler au téléphone parce que je vais te voir pour qu'on puisse en parler en face, ok ? Tu comprends ? Parfait. Alors dans ce cas, je t'attends dans l'ancienne maison de Catalina si tu veux bien. Parce qu'on n'est plus à l'hôtel. Très bien, je connais le chemin. J'arrive tout de suite. Tu vas y aller, mon cœur ? Bien sûr que je dois y aller. Elle va entendre pour de quel point je me chauffe cette sale petite garce. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Vas-y, dis-lui en la regardant bien dans les yeux qu'elle ne se moquera plus jamais de toi. Oui, oui, c'est ce que je vais faire, évidemment. Ça me gêne, vis-à-vis ta soeur, mais je n'ai pas le choix. Oui, mais ma soeur doit être prise au courant, tu sais. Je sais. Est-ce que tu seras ici à mon retour ? Oui, je serai là. Je t'attendrai impatientement, mon amour. Bon, attends-moi et on parlera très sérieusement. Allez, courage. Voilà, les amis, c'était tout pour cet épisode. D'après vous, lorsque Enandario va donc dire à Mariana qu'il est au courant de la vérité, comment va réagir cette dernière ? Va-t-elle continuer à insister en disant que c'est belle et bien sa fille ou alors elle va dire toute la vérité ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. A très bientôt.